Musique Je me tiens là en face de vous, chers invités, en ma qualité de sous-directeur, de cette école qui reçoit aujourd'hui cette université. Je vous souhaite recommencer la bienvenue et vous remercie par l'occasion du privilège que vous me faites pour avoir répondu présent à nos invitations et d'avoir pensé à nous. Monsieur le directeur de l'établissement et à toutes les études éducatives, je m'appelle au nom du directeur de l'École Nationale Supérieure des Statistiques et de l'Université, Dr. Louis Coadion. Nous sommes très heureux de partager avec vous l'expérience de l'EMCA et de vous présenter cette école. L'École Nationale Supérieure des Statistiques est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui forme des statisticiens pour les pays africains. Nous avons plusieurs filières de formation. La filière est des analystes statisticiens. Donc elle se fait par voie de concours au niveau de la classe de terminale. Donc les élèves de terminale sous réserve du bac peut présenter ce concours d'analystes statisticiens. Et on a le niveau ingénieur. Avec le niveau ingénieur, il faut avoir donc la licence en sciences économiques ou en mathématiques. On a la filière des établissements statisticiens économistes. Il faut avoir une licence en mathématiques ou en sciences économiques aussi. À côté de ce filière, nous avons la formation doctorale. Et nous avons aussi une formation continue. L'entrée à l'EMCA se fait exclusivement par voie de concours. Merci encore l'établissement. Nous donnons l'occasion de présenter notre établissement. L'entrée à l'EMCA se fait exclusivement par voie de concours. Ce qui signifie que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas décider de vous orienter à l'EMCA après votre baccalauréal. Il faut impérativement présenter le concours d'analystes. Et nous avons plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de présenter le concours sous réserve du baccalauréal. Ce qui veut dire que vous êtes en classe de terminale C, D ou E. Et vous présentez le concours. La deuxième option, c'est de présenter le concours après le baccalauréal C, D et E. Donc, vous pouvez s'orienter vers les classes préparatoires de l'INPHP de l'Ivoire. Dans ce cas-là, vous sorterez pour les classes préparatoires technologiques ou commerciales. Après deux années de classe préparatoires, vous sorterez le concours, mais cette fois-ci pour le niveau des ingénieurs. Donc, ça sera le concours des ingénieurs statisticiens et économiques. Vous avez une troisième option. C'est celle de vous orienter vers les filières de sciences économiques ou de mathématiques appliquées et de faire une licence. Donc, après votre puissance, vous avez la possibilité de le présenter le concours des ingénieurs statisticiens. Je leur dis un grand merci. Je vous remercie aux dirigeants de ces institutions. Et je remercie donc à toute équipe initiatrice de ces journées universitaires. Je salue aussi justement le sérieux des élèves qui se sont organisés et qui ont fait l'effort de l'intérêt de ces unités de nous présenter leur filière faculté pour faciliter de ce parcours-là leur choix de leur organisation. Merci à tous. Et je souhaite que cette initiative marque le début justement du temps de gagner d'organisation dans le sens de l'orientation de nos enfants. Merci à tous et à la prochaine initiative.